Alors, bonjour, je suis Alex Moude, donc comédien, auteur, journaliste, plein de trucs, et surtout animateur télé sur F6 où je fais la météo, ça n'a pas de talent, les bêtisiers et puis d'autres émissions qui ont un grand divertissement. L'école bleue, j'ai des souvenirs incroyables. En général, je me rappelle de Mme Cybaud, je me rappelle de Mme Garnier, j'ai encore les noms, qui m'ont marqué. Je me rappelle de la pièce de théâtre que j'ai faite en 10e où ça faisait une fleuve, tu vois, c'était la risée, c'était bien l'impreuve que je pensais que j'étais fatigué pour le théâtre. En 10e, tout le monde avait un rôle génial, et moi j'avais un pauvre stupouille où je sortais une fleur, c'était mon rôle pour le spectacle, tu vois, truc énorme. Elle s'est dit, elle a dû voir, j'avais un potentiel énorme pour ce métier, mais j'ai un super souvenir là-bas, et Pasteur évidemment, des millions de souvenirs jusqu'à mon accident. Pour le coup, c'est-à-dire que j'ai eu un gros accident à 12 ans à Pasteur, il y avait des gens qui se battaient et tout au premier étage, et je m'en suis pris un sur la tête. Du coup, j'ai perdu 3 litres de sang, il a fallu m'opérer tout de suite parce que j'avais vraiment le visage complètement défoncé. C'est pour ça que je me suis mis au foot, d'ailleurs, comme j'avais plus d'amis, parce que tout le monde me disait, ah, t'es moche, t'es quasi bono, machin. Je me suis mis au foot. Alors, j'ai quelques adresses où je vais tout le temps, parce que forcément, comme je vis à 1 minute 20 de Neuilly, c'est-à-dire que je traverse le plan de Neuilly, si tu veux, je suis arrivé, et je travaille à Neuilly. Alors, j'ai souvent mangé ici le midi, forcément, parce que je fais la météo à côté d'eau, au Sequoia, quand je ne mange pas la cantine, et voilà, je vais au McDo, mais ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas le nom de promenade. Maintenant, je suis en plein régime, ça fait 4 mois que je fais un régime, j'ai perdu 8 tios, je ne peux plus, et j'ai décidé que je ne mettrais plus les pieds chez McDonald's, donc je n'y vais plus, enfin, je tiens le coup, sauf la semaine dernière où j'ai craqué, mais ça, j'oublie. Je vais très souvent au sushi shop, ça m'arrive d'aller. Les deux restos où j'ai le plus, manger, c'est le chalet et l'Ivio, parce que l'Ivio, c'est tout près de chez moi, du coup, je n'ai pas besoin de prendre la voiture, je traverse le plan où je suis, et le chalet, parce que c'est une catastrophe pour le régime, mais j'adore la France, mais j'adore l'athlète, donc là, c'est le drame thermonucléaire global, et puis, sinon, voilà, surtout là, et manger des restaurants, et dans les restaurants de sushi, il y a un petit bon entouchi à l'intérieur du centre commercial que je trouve génial, au Carreau, il y a un petit chinois que j'adore, que je trouve super beau, juste à côté de la mairie, à New Saint-Foy, là, c'est le truc, juste à côté, voilà, c'est les adresses où je vais, j'aime bien aller à la boulangerie qui est tout au bout de la place, de la Meduro, tu sais, la pharmacie, le kiosque, il y a l'avenir de Madrid, on croise, là, voilà, il y a une boulangerie qui fait l'anglais, là, le port est très, très bon, je leur fais de la pub gratos, mais bref, hein, mince à l'opin, je vais aller me faire payer, quand je rigole, non, voilà, c'est la barresse, après ma dentiste, que j'adore, Caroline, travaillait à New York, maintenant, elle est partie à Feucherole, et je vais jusqu'à Feucherole pour la voir, là, je suis comme ça, je suis très fidèle, à ça, c'est un truc, je suis super fidèle en amitié, en relation, et même donc avec ma dentiste, même quand elle déménage à 30 minutes, il faut prendre l'autoroute, merci, Caro, je ne confonds pas, si tu as venu Charles de Gaulle, je ne sois toujours pas recouverte, parce que quand même, quand j'étais petit comme ça, on me disait, mais vous allez voir, l'avenue s'enverte, alors il y a un problème, il y a un début qui est fait, mais la fin n'est pas faite, donc j'espère qu'un jour, ça va être fait, ce sera pas mal, ce sera vachement sympa, tu vas te promener, ce qu'on est venu, mais c'est peut-être très compliqué à faire, quand je dis ça, je n'en sais rien, toujours, pareil, il y a un truc de lycée, l'Olympique de nuit, avec ce truc là, allez-y, l'Olympique de nuit, c'est vraiment un super club, si vous avez des petits gars, vous voulez qu'ils se mettent au foot, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, M6 qui est partout, à l'œil maintenant, quand même, on est au 89, au 74, au 40, on est partout, donc vous allez me dire bonjour, un jour, si vous voulez, c'est ça, si les gens veulent venir me dire bonjour, c'est possible, il faut juste attendre, la sortie de M6, un jour où j'ai la métaux, et pour savoir les jours où j'ai la métaux, il faut aller sur mon site officiel, j'ai la chance, d'avoir des fans, d'une fous furie, c'est-à-dire qu'ils sont hystériques, il y a Messa, Floride, Nicolas, il est au nord, bien sûr, qui se reconnaîtra, qui sont des fous, vraiment des fous, ils sont géniaux, ils sont vraiment adorables, tu vois, ils sont, on le suive partout, il y a plein de trucs sur les pages, ils font tout ce qu'ils peuvent, et c'est eux qui gèrent AlexBoo.com, ça fait un peu me pompeux et mégalo, AlexBoo.com, je sais, il sera moi, c'est eux, et voilà, et donc ils gèrent le site, c'est incroyable, il y a Facebook aussi, après j'ai mon Facebook, je passe deux heures par jour, c'est terrible, mais j'essaie de répondre à tout le monde, parce que je suis force de dire que c'est normal, alors après je suis arrivé au maximum, c'est que je n'ouvre déjà pas de deuxième Facebook, parce que il y a deux heures par jour, c'est beaucoup, hein, voilà, j'ai mon Weezy aussi, tout, 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 c'est vrai, tout sur le Weezy, Weezy c'est une espèce de blog, très bien fichue, je vais mettre plein de vidéos bientôt, mais là j'ai pas eu du temps pour travailler, je vais le faire, très vite, et puis voilà, si vous vous contactez, c'est ça, et puis on se prendra sûrement souvent dans nos livres, ça arrive souvent que les gens me prennent, vous se connaissez, non ? Non, mais si vous regardez la télé, c'est possible, vous me connaissez et pas moi, ah c'est ça, ah, oui, oui, c'est ça, mais c'est pas grave, je suis né à nuit, je crois que c'était rue Delos à l'époque, il y avait des signes qui n'existent plus ma tête, après je me suis retrouvé à Nuduroule, 38 à Nuduroule, je me rappelle encore numéro, parce que je suis resté jusqu'à ce que j'ai moi 23 ans, je suis parti vivre pas loin, je suis de l'autre côté du Pont de Neuilly, le premier immeuble qui est de l'autre côté du Pont de Neuilly, c'est chez moi, voilà, et donc j'ai tout fait, ce que j'ai arrêté à Neuilly, la nuit, c'est d'abord, la maternelle et puis, le sole bleu après, quand on est un peu plus grand, et après je suis allé à Pasteur, je suis allé jusqu'à en prépare, je suis quand même super pasteur, comme en même temps je faisais du foot, de la voiture et tout, c'était un peu compliqué, et j'ai tout arrêté, j'ai arrêté ben de suite, je suis parti faire du journalisme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un magazine qui existait déjà, et j'ai réécrit un petit peu tous les articles qui étaient dans le magazine, à l'époque on n'avait pas les ordinateurs, c'est super chiant, j'avais tout photocopié, j'avais fait des photocopies des pages du magazine, j'avais réécrit mon texte à moi dedans, et je l'ai envoyé au réacteur en chef, Jean-François Maurice, aujourd'hui réacteur en chef de Première.fr, et il m'a engagé, il m'a dit, ben voilà, c'est cool, il vient travailler au journal, c'était un journal de jeux vidéo à l'époque, et donc évidemment, je n'étais pas du tout journaliste pour deux rondes, tout ce que j'allais faire, c'était qu'on allait faire des voitures, écrire des bêtises, mais lui il m'a tout appris, il m'a appris à venir faire des textes, à venir faire des trucs, à envoyer en partage, voilà, du coup c'est du mon métier, jusqu'à ce que j'ai 25 ans, et il y a 25 ans, j'ai voulu en amener un ami qui avait des petits problèmes de, comment dire, d'ouverture en société, il était un petit peu québlose dans cette jeux vidéo, justement, et j'ai voulu l'amener, je l'ai décoincé, donc je lui suis dit, ben viens, je vais t'amener au théâtre, parce qu'il m'énervait tellement, que j'en étais fou, et donc je l'amener au théâtre au cours Simon, et le prof a dit, alors moi je veux bien prendre notre ami qui passe une scène, mais il est tellement ce que c'était à vendre à cœur, lui il va passer une scène, mais vous, vous allez passer une scène aussi, pour lui montrer, que vous me soutenez, que vous faites la même chose que lui, ah non putain, ah non putain, je n'ai pas envie de faire du théâtre, ce n'est pas du tout mon truc, moi je venais juste pour lui, vraiment pour le décoiser, et il me dit, si, si, il faut absolument qu'on se dit à lui, on a connu, je me dis, tiens, moi je vais faire un texte des proches, parce que j'adorais des proches, j'adore toujours des proches d'ailleurs, et j'ai fait un texte des proches, un soir, je vous rappellerai toute la vie, et voilà, j'ai fait le texte, et à la fin, le prof m'a demandé, pourquoi maintenant je fais du théâtre, il m'a dit, il faut, et je lui dis, mais je ne suis pas tel, je suis journaliste, j'avais 25 ans, et il m'a dit, vous arrivez tout ce que vous faites, et vous venez avec moi, vous êtes comédien monsieur, comme vous êtes drôle, à l'époque, j'ai gagné très bien ma vie, parce qu'à l'époque, travailler dans le jeu vidéo, ça rajoutait beaucoup d'argent, mais maintenant, avec un tarif, et je lui dis, jamais de l'avis, il m'a dit, mais si, si, vraiment, faites-moi confiance, venez le soir au moins, gardez votre travail pendant un peu de temps, vous venez le soir, et j'ai gagné mon travail encore pendant un an, et je faisais tellement de théâtre après ça, que j'allais tous les soirs, jusqu'à pas d'heure, et tout, et après, il fallait que je travaille la journée, du coup, et du coup, j'ai lâché mon fréoné, il y a un an, et pour me lancer complètement dans l'aventure, et me dire, voilà, je vais faire, donc j'ai suivi les trois ans, du coup, sinon il me restait encore deux ans à faire, et après, j'ai fêté à Trouille, que j'ai eu la chance, de pouvoir jouer pour la première fois,